Des couleurs vives, des récompenses, tout pour accrocher les jeunes. Fortnite compte plus de 250 millions de joueurs dans le monde. File, protège-moi. Certains seraient même devenus dépendants. Il y a des enfants qui avant n'étaient pas du tout agressifs, ça craignait pas, maintenant ils sacquent, ils font des coups dans le mur. Il y a plein d'autres histoires qu'on a entendues, ils veulent pas aller aux toilettes, donc ils restent, ils jouent. Des témoignages de la sorte, cette avocate en a recueilli des centaines depuis la demande d'actions collectives déposées au Québec contre le concepteur Epic Games. Un juge de la Cour supérieure vient de l'autoriser. Ce qu'on vient leur reprocher, c'est d'avoir commercialisé et misé en marché un produit nocif sans en avoir divulgué les risques. Même si on peut lire dans le jugement qu'il manque encore d'études sur la cyberdépendance, le juge s'appuie sur une comparaison forte, selon elle. À titre analogique, l'effet nocif du tabac n'a pas été reconnu à demi du jour au lendemain. La référence entre le jeu vidéo et le cigarette, c'est que la cigarette n'est jamais bonne. Alors qu'il y a des côtés positifs aux jeux vidéo, tant perd cette experte en cyberdépendance, cette décision permet toutefois de questionner le rôle de l'industrie pour un problème reconnu par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2019. L'industrie est souvent subventionnée, pas Epic Games, mais au Québec, on subventionne beaucoup l'industrie des jeux vidéo. Et donc, on peut se poser la question, quelle est leur part de responsabilité et comment peuvent-ils aider? Venir en aide aux jeunes cyberdépendants, c'est justement la mission du centre d'hébergement Le Grand Chemin, qui voit une hausse des demandes depuis quelques années. Environ 3 % des jeunes seraient atteints, selon cette intervenante. Ça s'est déjà vu, un enfant qui se lance en bas d'une voiture pendant qu'on voit chez grand-maman qu'il n'y a pas l'Internet. Bien qu'il soit gratuit, le jeu Fortnite encouragerait la dépense excessive par l'entremise de la monnaie virtuelle, le V-Box. L'autre volet de l'action collective vise donc à récupérer les sommes dépensées par ces jeunes lésés. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.